Bonjour bonjour, pour aujourd'hui mercredi, notre carte centrale est le 5 de coupe inversé. Alors j'adore quand des cartes qui peuvent être assez problématiques dans certains tirages comme le 5 de coupe, mais qui sont ici comme dans ce tirage inversé, cela veut dire qu'une problématique quand même assez prégnante dans notre vie, ça va dépendre de chacun et chacune, bien sûr c'est une guidance privée, précisément je ne peux pas vous dire, mais en tout cas il y a quelque chose, une énergie, une problématique, quelque chose d'assez lourd qui a été enfin dépassé. Donc le 5 de coupe inversé, les mots clés sont guérison, espoir, lâcher prise du passé. Waouh, rien que ça. Aujourd'hui tu es encouragé à tourner la page sur une déception passée et à voir les choses sous un angle plus positif. A gauche nous avons l'ermite inversé lui aussi, qui t'aide en te sortant de l'isolement. Il t'invite à t'ouvrir aux autres et à ne pas rester trop enfermé dans tes réflexions ou ta tristesse. Peut-être qu'en étant en contact avec les autres, en retournant vers l'extérieur, vers certaines interactions, et bien peut-être que tu vas gagner de nouveaux points de vue, une nouvelle vision, un nouveau regard sur ce que tu vivais de lourd, de difficile, et notamment émotionnellement par rapport à une situation passée. En blocage, à droite, nous avons le 3 de coupe, qui vient quand même rééquilibrer les choses. J'adore, il est tellement fin ce tirage aujourd'hui. Le 3 de coupe ici en blocage peut représenter une difficulté à trouver du soutien dans ton cercle social ou une tendance à éviter de faire face à certaines émotions en te réfugiant dans des distractions superficielles et extérieures. Ça veut dire, oui, tourne-toi vers l'extérieur pour venir dénouer ses émotions compliquées, ses regrets par rapport au passé, mais n'en abuse pas trop non plus à consommer avec modération. Donc, ouvre-toi à l'extérieur, mais ne sois pas trop dans ce côté, oui, tout va bien, je fais la fête, je vais voir plein de monde. Pour fuir ses émotions, on t'invite à les accueillir malgré tout, mais les accueillir peut-être en étant bien entouré. Aujourd'hui, il est temps de te reconnecter à l'espoir et à ton entourage sans tomber donc dans l'excès de distractions. La guérison commence par une ouverture sincère et authentique. Avec tout ceci, je te souhaite une très belle journée de mercredi reliée à la planète Mercure, reliée à la communication. Donc, on est complètement dans la thématique. Si tu souhaites une guidance privée pour venir approfondir les réponses au travers des cartes dont tu pourrais avoir besoin par rapport à une situation précise, par rapport à certaines questions, à des choix à faire, eh bien, tu peux soit m'envoyer un mail à lesarborescencesdepan.com pour me poser tes questions et me demander mes tarifs, soit suivre le lien en dessous dans la barre de description, tu iras sur mon site où tu trouveras toutes les informations, même plus qu'il n'en faut, je pense. Je t'invite vraiment à aller voir sur mon site parce que tout est quand même assez complet et tu devrais y trouver ton bonheur. À très très bientôt sur les arborescences de pain. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501